Le 8 mars, c'est surtout la journée pour ne pas oublier. Ne pas oublier que l'égalité réelle n'est pas encore au rendez-vous. Ne pas oublier qu'il y a 16% d'écart entre les salaires. Ne pas oublier que l'égalité réelle, c'est la transformation des mentalités. Alors les situations d'inégalité, finalement, elles sont presque quotidiennes. Il y en a évidemment dans le monde politique, mais il y en a dans la vie de tous les jours. Et il y a deux manières de voir les choses. Les accepter, ne rien dire, faire comme si ce n'était pas grave, ou au contraire. Les dénoncer et les combattre. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes est aujourd'hui de 16%. C'est évidemment beaucoup trop, mais ça a diminué ces dernières années. On a travaillé sur un index pour l'égalité entre les rémunérations des hommes et des femmes. C'est-à-dire la manière d'évaluer une entreprise qui pratique de l'inégalité entre les salaires, aujourd'hui ne recrutera pas et ne recrutera plus à l'avenir. Désormais, les entreprises et organisations qui ne se conformeraient pas à cet index égalité professionnelle ne pourraient pas avoir accès au marché public. L'égalité réelle entre les femmes et les hommes, c'est l'égalité des congés parentaux. C'est l'égalité dans les salaires. C'est l'égalité dans l'éducation. C'est l'égalité, demain, dans la capacité à se projeter. C'est la lutte contre l'autocensure. C'est l'égalité face à la précarité. On a renforcé la présence des femmes dans les comités de direction. Mais on constate encore aujourd'hui, finalement, qu'on a des métiers dits féminins qui sont encore, finalement, moins bien payés que l'équivalent de métiers dits masculins. Le Ségur de la santé qui a augmenté les professionnels de santé de 183 euros par mois. Or, on le sait, dans le secteur de la santé, mais aussi dans le médico-social, ce sont majoritairement des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas une journée. Ce n'est pas le 8 mars, exclusivement. Le 8 mars, ce n'est qu'un rendez-vous. En réalité, c'est tous les jours. Et pour cela, on a besoin de chacun d'entre vous. Tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, en tout lieu. Le combat pour les droits des femmes ne s'arrête pas et ne se résume sûrement pas au 8 mars. C'est un combat que nous menons avec François Bayrou au sein du mouvement démocrate. En France, pour l'égalité professionnelle, pour l'accès à toutes aux droits. Mais également partout dans le monde. En Iran, en Afghanistan, en Ukraine. Les femmes se battent pour leur liberté. Et nous sommes et resterons au mouvement démocrate à leur côté.